Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. C'est un des souverains les plus mystérieux de l'histoire de France que Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le professeur Joël Blanchard vient de faire paraître chez Perrin une biographie de Louis XI très belle et très neuve. Ça m'a donné envie de dépasser les clichés habituels sur celui que le chroniqueur Bourguignon Molinet avait axé d'universel à Ragne. Vous savez, on va essayer de découvrir un autre Louis XI cet après-midi. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Olivia sur les origines de la sécurité sociale. Et je le précise tout de suite, ne remonte pas à Louis XI. Pour le moment, laissez-moi vous compter l'un des épisodes les plus forts de l'inimitié entre ce roi et le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Au cœur de l'histoire Franck Ferrand En 1467, Louis XI a 44 ans et il est roi de France depuis seulement six années. Le fils de Charles VII et de la reine Marie d'Anjou règne aux côtés de sa seconde épouse, Charlotte de Savoie. Il faut imaginer un Louis XI simple d'allure avec des airs presque paysans et qui aiment à fréquenter les gens du peuple. On l'a dit et beaucoup répété, il a un physique assez ingrat. Son nez est très allongé, épais à l'extrémité. Ses yeux sont obliques, enfoncés étrangement. Il a un front large et élevé, une bouche épaisse, un menton qui n'est pas moins large. Ses jambes sont assez cagneuses. Bref, le portrait qu'on en donne généralement n'est pas flatteur, même si nous allons voir dans le cours de cette émission qu'il faut relativiser un peu les choses. Louis XI est un bavard. C'est un homme qui, surtout dans cette période dont nous parlons, là on est encore en 1467, il est encore dans la fleur de l'âge. C'est un gros mangeur. Un homme qui par ailleurs se révèle très pieux. Nous verrons à quoi ressemble cette piété. Il collectionne les reliques, notamment, et les sommes qu'il consacre aux dons, aux offrandes religieuses sont des sommes importantes. Voilà un homme brave au combat, cavalier infatigable, passionné de chasse, capable de générosité avec les humbles, mais tout à fait implacable envers ses ennemis. Et parmi ses ennemis, évidemment, va figurer l'homme du jour, si je puis dire, Charles le Téméraire. Depuis son accession au trône, le roi se défie de l'Angleterre. Il faut bien penser que la guerre de Cent Ans vient juste de se terminer. D'ailleurs, à l'époque, on n'en a même pas une intime conscience. Il se méfie, se défie même, devrais-je dire, de la Bourgogne. Le Bourgogne, c'est cet étrange état qui se trouve là, aux limites orientales du royaume de France, qui est un véritable danger pour ce royaume d'Élice. Et ce, depuis plusieurs décennies, on a vu à quel point les bourguignons, pendant la guerre de Cent Ans, venaient en appui très régulièrement des Anglais. Louis XI a toutes les raisons d'avoir peur de cette Bourgogne. En cette année 1467, le duc Philippe le Bon, avec lequel il avait entretenu d'assez bonnes relations, vient de mourir et son successeur est donc son fils Charles. Charles, dit le téméraire à 34 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation entre le nouveau duc de Bourgogne et Louis XI est d'emblée placée sous des auspices assez peu favorables. Tout oppose, en vérité, Louis XI et Charles le téméraire, à commencer par le physique. Le duc de Bourgogne est plutôt beau. Il faut imaginer ce grand homme au teint mat, avec les cheveux bouclés. Un air agréable, en tout cas, qui contraste avec celui de Louis XI. « Charles le téméraire était un homme de stature moyenne, nous dit Anne Le Cam, plutôt rablé, au visage rond, de sa mère portugaise, la princesse Isabelle. Il tenait son épaisse chevelure noire et cette carnation mate qui étonnait tant ses sujets flamands. » Il est toujours très bien habillé, il faut l'imaginer, avec des broderies d'or, couvertes de bijoux. On est loin des habits toujours un peu plus ou moins râpés de Louis XI. Autre différence, la manière de faire la guerre. Le téméraire est un impétueux conquérant. Fidèle à l'idéal chevaleresque, nourri des grandes épopées, dont celle d'Alexandre qui a connu, au Moyen-Âge, qui a connu dans les siècles passés, une sorte de résurrection. En campagne, le duc de Bourgogne est toujours le dernier couché. Le premier levé, on dit qu'il dort tout habillé, ses armes à son chevet, pour être toujours prêt en cas d'alerte. Charles le téméraire était un fanatique de la guerre, nous dit Philippe Contamine. Il y pensait jour et nuit. Le nombre de ses ordonnances militaires, entre autres, le prouvent. Depuis son accession au trône, Louis XI a donc des rapports assez difficiles avec la Bourgogne, et notamment maintenant avec Charles le téméraire. Alors ce dernier n'a pas oublié l'alliance entre Louis XI et son père, Philippe le Bon en 1463 seulement. Le roi de France a récupéré les terres de Picardie, situées sur la Somme et au-delà, vers la Flandre. Des terres s'édés engagent au duc de Bourgogne lors de la signature du traité d'Arras en 1435, et en échange de la rupture de l'alliance de la Bourgogne avec l'Angleterre. Une clause du traité rendait possible ce rachat. Le téméraire est mécontent, il va rejoindre les ennemis de Louis, c'est-à-dire la Ligue féodale du bien public. Or, malgré le retour des villes de la Somme dans le Serra et Bourguignon en 1465, Charles le téméraire conserve une rancœur de tout ce qui vient de se passer. Au-delà de cette vieille rivalité, il faut imaginer à quel point le duc de Bourgogne, encore une fois, est puissant. Il est duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, comte de Flandre et d'Artois, comte de Bourgogne-Palatin, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Namur, seigneur de Frise, de Salin, de Malines. Vous voyez qu'en fait, on est bien en présence de deux souverains dont la puissance peut se comparer. Malgré les différences, la rivalité, malgré la puissance de ce nouveau duc de Bourgogne, Louis XI va repérer deux failles chez son adversaire. D'abord, une espèce de mégalomanie, un tempérament bouillant chez Charles, une ambition démesurée qui, forcément, pourrait un jour ou l'autre se retourner contre lui. Et puis, dites-vous bien que la Bourgogne n'est pas unifiée. Ça, c'est intéressant de voir à quel point on a affaire à une sorte de mosaïque très étendue de provinces acquises au gré des héritages, au gré des mariages, évidemment, dans cette famille, y compris parfois par Troc. Les deux grands, les deux principaux blocs, si je puis dire, de la Bourgogne sont distants d'environ 200 kilomètres et ils sont séparés par l'Alsace et par la Lorraine qui, elles, appartiennent au Saint-Empire romain germanique. Charles veut s'allier avec l'Angleterre et son roi, Édouard IV. Pour cela, il épouse la sœur du souverain, Marguerite Diorque. Ça, évidemment, pour Louis XI, c'est une véritable catastrophe. Le jongleur de Notre-Dame, de Jules Massenet, à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Cet après-midi, grâce à Franck Ferrand et son invité, vous allez découvrir un tout nouveau visage de Louis XI. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est Louis XI qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous faites découvrir les rapports entre Louis XI et Charles Le Téméraire. Charles Le Téméraire qui veut s'allier avec l'Angleterre et ce n'est pas franchement une bonne nouvelle pour Louis XI. En effet, pour le royaume de France, il y a une menace d'être pris en tenaille entre le duché de Bourgogne et le royaume d'Angleterre. Louis XI décide à ce moment-là de prendre les devants. Il attaque un allié de la Bourgogne, le duc de Bretagne, sans prévenir évidemment. Et il ne décide qu'ensuite de négocier avec le Téméraire. Il espère faire vite, même si l'entourage, tous ses conseillers, se montrent un peu plus partagés. On lui conseille de lever une armée pour impressionner son rival. Louis XI refuse. Il veut aller discuter avec Charles, dont il a reçu un sauf-conduit. Ça, c'est très important. Je vais vous lire ce sauf-conduit qui est adressé par le duc de Bourgogne au roi de France. Sire, s'il est en votre bon plaisir de venir en cette ville de Péronne, en vue que nous puissions converser ensemble, je vous jure et promets sur ma foi et sur mon honneur, rien que ça, que vous pouvez y venir rester, séjourner et retourner en sûreté à Chauny ou Noyon, selon votre bon plaisir, et aussi souvent qu'il vous plaira, librement et ouvertement, sans qu'aucune difficulté soit faite à vous ou à vos gens, par moi ou par un autre, pour quelques causes qui existent maintenant ou qui puissent surgir par la suite. Voilà ce qu'on appelle une promesse à laquelle Louis choisit de se fier. Alors, il faut imaginer la petite, somme toute petite, délégation de Louis XI. Il n'est accompagné que de deux prélats, de quelques conseillers, de 80 archers écossais. L'ambiance est plutôt détendue, a priori, jusqu'à un certain point tout de même. Louis XI prend d'abord ses quartiers dans la maison d'un riche bourgeois, puis au château même de Péronne, où assez vite, le climat va se dégrader. Il faut dire que la toute première entrevue, celle du 9 octobre 1468, est assez froide. Les négociations s'annoncent mal. Et c'est en plein pour parler que survient la nouvelle du soulèvement de Liège. Liège, donc, dans des terres du duc de Bourgogne. Charles est complètement abasourdi. Louis XI, lui, a l'air moins surpris. Et pour cause, c'est lui qui a envoyé des émissaires à Liège pour soulever cette ville contre le téméraire. Louis XI vient en quelque sorte de marquer un point. Aussitôt, la méfiance change de camp. Elle s'installe plutôt dans le camp Bourguignon, le soir même. Ordre est donné à la garnison de ne laisser sortir personne du château de Péronne. Et où est le sauveconduit ? Où est la promesse ? Louis XI est en quelque sorte dans la nasse. Il est comme pris au piège. Voilà notre roi de France quasiment en résidence surveillée. Les conseillers de Charles le téméraire lui suggèrent d'en profiter pour déposer Louis XI, pour faire couronner à sa place le duc de Bretagne. D'autres vont même jusqu'à envisager la mort du roi de France. C'est impensable pour le téméraire qui est imprégné de tous les idéaux chevaleresques d'aller tuer son cousin. Mais tout de même, le duc de Bourgogne tient conseil. Et finalement, il approuve un projet de traité contre l'avis de certains de ses conseillers. Et il se rend auprès de son cousin Louis XI, qui n'a pas le choix et qui est obligé, si je puis dire, de lui faire bon accueil. Voilà ce que nous dit le grand témoin des événements de l'époque et dont nous allons beaucoup parler tout à l'heure. C'est Philippe de Comines, bien entendu, qui raconte l'entrevue. « Mon frère, lui demande Louis XI à Charles, ne suis-je en sûreté dans votre maison ? Monseigneur, si ! Et si certainement que si je voyais venir contre vous un trait d'arbalète, je m'interposerais, répond le duc de Bourgogne. « Je vous en remercie, dit Louis XI, et consens à aller là où je vous ai promis. Mais je vous prie que la paix soit dès à présent faite entre nous. Et l'on va signer, somme toute assez vite, dès le 14 octobre, le traité de Perronne. » Tout ça quand même dans un climat extrêmement pénible. On voit les hommes de Bourgogne qui sont là partout dans les escaliers, dans les couloirs, autour du roi de France, qui ne se sent pas tellement les coups des franches. Les conditions sont du reste drastiques pour le roi de France. Tous les conflits entre les officiers du roi et ceux de Bourgogne doivent être réglés à la satisfaction du duc de Bourgogne, ce qui est un traité qui constitue, somme toute, des conditions humiliantes pour Louis, et qui néanmoins, pour prouver sa bonne foi et pour faire croire qu'il n'est pas à l'origine du soulèvement de Liège, va demander le privilège d'accompagner Charles dans l'expédition punitive qu'il prépare à l'encontre des rebelles liégeois. En clair, c'est Louis qui va s'en aller massacrer ses anciens alliés. Quelques heures après la signature du traité de Perronne, voilà donc le téméraire et Louis XI côte à côte pour aller mater cette révolte liégeoise. Campagne très courte, mais avec des liégeois qui ont bien l'intention de se défendre. Voilà ce que nous disait le cher Marcel Brion, je cite. Le 29 octobre, 600 hommes décidés tentèrent de pénétrer dans le camp ennemi en traversant un ravin qu'on regardait comme infranchissable et qui était mal gardé. Ils comptaient arriver jusqu'au duc et au roi, s'emparer d'eux, et sauver la situation en ramenant ces prisonniers illustres qui serviraient d'otages quand on traiterait. Quand on traiterait, pardon, ils s'étaient assurés la complicité de quelques habitants qui devaient les guider jusqu'aux maisons occupées par les chefs. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la demeure du comte du Perche, mais là, ils tombèrent sur des gardes qui donnèrent l'alarme. Charles le téméraire revêtit aussitôt son armure et courut dans la rue l'épée au point, tandis que les bourguignons prenaient arme de leur côté. La répression est sanglante. Charles le téméraire laisse s'enfuir tant bien que mal les femmes et les enfants. Les vieillards, les gens d'église, mais tous les âmes en âge de porter les armes sont massacrés. Louis XI, à ses côtés, va faire preuve de ce que nous devons bien qualifier d'une sorte d'excès de zèle. Il a l'air riant, nous dit-on, écrit « Vive Bourgogne ! » Il va jusqu'à arborer à son chapeau la croix de Saint-André qui est l'emblème des bourguignons. Le 30 octobre 1458, Liège tombe donc entre les mains du duc de Bourgogne. Louis XI ne tarde pas à prendre congé de son cousin. Il rentre en son royaume. Vous avez compris qu'en fait, il n'a à l'esprit, depuis le début, même depuis la signature du traité à Péronne, il n'a à l'esprit que de préparer sa revanche. Dans sa grande lutte contre le téméraire, nous dit Brion, Louis XI allait un jour sortir vainqueur. Pour lui, la France représentait une réalité géographique, ethnique, sociale. C'était le patrimoine de ses ancêtres qu'il devait maintenir intact et augmenter autant qu'il le pourrait. Il se confondait avec la France, celle-ci étant regardée par lui comme une réalité biologique, comme un être vivant dont il était le cerveau et la main. Alors, dans les années qui vont suivre, Louis XI mettra au point toute une stratégie pour l'emporter sur Charles, sur le duc de Bourgogne, de plus en plus menaçant malgré les trêves successives. Fin 1470, Louis XI convoque une assemblée de notables à Tours et déclare que le traité signé à Péronne, deux ans plus tôt, est caduc. C'est toujours le principe diplomatique des traités extorqués sous la contrainte. Le roi de France récupère les villes de la Somme, des villes qui sont revenues quelques années plus tôt au Bourguignon. Louis XI empêche le mariage de son frère Charles de France avec Marie de Bourgogne, la fille de Charles de Téméraire. Il va même jusqu'à solliciter le pape pour empêcher cette union. Il se trouve qu'entre-temps, Charles de France meurt en 1472. Et puis, par une diplomatie extrêmement fine et bien mesurée, on va voir Louis coaliser l'empereur, les Suisses, le duc d'Autriche, les villes alsaciennes contre la Bourgogne. Charles a l'intention d'étendre son territoire. À mon avis, il n'a pas bien compris quelle est sa situation réelle. Et cet après-midi, nous découvrons Louis XI et ses relations avec Charles de Téméraire. Charles de Téméraire qui a encore de l'ambition, Franck Ferrand. Il n'a même que ça. Voilà, je cite Joël Blanchard. La question de la souveraineté devient une priorité pour le duc de Bourgogne. Il multiplie les procédures et recours. La souveraineté est marquée par l'adaptation des titres allocutifs dont le duc voulut qu'il comprenne désormais le terme de souverain. L'érection d'un parlement à Malines en 1473 marque de manière forte cette indépendance. Il s'agit au nom d'une certaine idée de la justice qui fait de lui le juge suprême sur le modèle des princes bibliques ou de l'Antiquité. Ce n'est plus un prince français mais un souverain indépendant qui traite d'égal à égal avec le roi de France. On a envie de dire, et quoi encore ? L'orgueil démesuré de Charles va le conduire à certaines maladresses. En juillet 1475, le roi d'Angleterre, Édouard IV, débarque à Calais mais le maître de l'état bourguignon vient à peine de lever le siège de Neuse près de Cologne après 11 mois d'un siège qui d'ailleurs a été terrible. Louis XI a donc le champ libre pour signer la trêve de Piquigny avec l'Angleterre. Alors que le duc de Bourgogne n'a plus d'alliés et que ses armées sont maintenant épuisées, il décide cependant de se lancer dans une nouvelle campagne contre la Lorraine et contre les Suisses. Sauf que l'armée suisse, que le duc de Bourgogne a tendance à mépriser, à considérer comme très inférieure à ce qu'elle naît réellement, cette armée est excellente. Les Suisses vont le battre à Granson puis à Mora au cours de l'année 1476 et à ce moment-là, Charles de Téméraire sombre dans ce que nous appellerions nous sans doute aujourd'hui une dépression. Après Granson, il est complètement abattu sur son lit, il refuse de se laisser couper la barbe et les ongles jusqu'à ce qu'il se venge des Suisses. Après Mora, alors là, il est carrément prostré, il reste sous sa tente, c'est un peu Achille sous sa tente si je puis dire, il refuse de parler à quiconque. Ces états qui ont été mis vraiment à mal par des guerres incessantes, ces états protestent, les désertions se multiplient au sein de ces troupes, des troupes qui sont de moins en moins bien payées. On manque côté Bourgogne d'armes, de chevaux, et pourtant, le duc a l'air de maintenir toutes ses prétentions. C'est à se demander parfois s'il n'est pas en train de sombrer dans une forme de folie. Sous les murs de Nancy, où il s'apprête à livrer bataille, il accueille par des hurlements et des crises de fureur les rares personnes qui osent lui conseiller de renoncer à cette guerre de trop. Alors c'est vrai que la colère est généralement de courte durée, mais elle est suivie par des périodes qui sont presque encore plus inquiétantes. On le voit prendre un livre, le jeter au loin, il se tire lui-même sur les cheveux, il se met à pleurer. Enfin, tout ça n'est pas très digne, évidemment, d'un souverain, puisque souverain, il devrait y avoir. Le 5 janvier 1477, Charles le Téméraire mène près de Nancy, au sud de Nancy, une bataille désespérée contre le duc de Lorraine, contre René II. Et deux jours plus tard, parmi les milliers de morts jonchés dans les marais, gelés autour de Nancy, on retrouvera son cadavre. Vous connaissez la scène, on retrouve le cadavre nu de Charles le Téméraire, avec le crâne fendu, à demi dévoré par les loups. Les terres de Bourgogne ne sont plus souveraines du tout, elles vont rentrer dans le giron de France. On pourrait être tenté d'expliquer Louis XI en contrepoint de Charles le Téméraire, nous dit notre invité. Ces farouches ennemis n'étaient pas en tout point dissemblables, il s'en faut. Mais le bilan, au-delà de l'échec final de l'un et du succès relatif de l'autre, le bilan en fait des témoins de deux siècles, de deux mondes différents. Au duc chevalier s'oppose le roi bourgeois, entre guillemets. A la violence d'emportement répond une violence le plus souvent calculée, au goût du faste et à une aide considérable à la création artistique, réponde chez Louis, qui n'est certes pas un culte mais bien lettré, un intérêt porté à l'histoire contemporaine, très peu habituel chez un souverain de son temps et une quasi-inaction en matière d'architecture, de soutien aux arts, notamment la peinture et la musique. La seule convergence de vues entre eux est la volonté de chacun d'éliminer l'autre. Décidément non, nous ne poursuivrons pas Plutarque par une vie parallèle de nos deux princes. Cela tombe bien parce que ce que nous avons envie de demander à Joël Blanchard maintenant, ce n'est pas quelles sont les ressemblances ou dissemblances entre ces deux personnages, mais bien à quoi ressemblait réellement, au physique certes, mais surtout au moral, notre Louis XI. Bonjour Joël Blanchard, merci d'être avec nous cet après-midi. Nous avons énormément de choses à évoquer avec vous. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est Louis XI, dit le prudent, qui est à l'honneur cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Joël Blanchard, professeur émérite à l'Université du Maine, spécialiste du Moyen-Âge tardif et auteur de Louis XI, paru chez Perrin le 1er octobre dernier. Quelle subtilité dans cet ouvrage, Joël Blanchard, qui fait la part belle aux archives juridiques, il faut le dire, et même judiciaires d'une certaine manière. Vous venez vous, si je puis dire, de chez Philippe de Comines, c'est-à-dire le mémorialiste de l'époque, proche du roi, nous allons venir à lui tout à l'heure, et puis vous nous montrez un souverain qui maîtrise l'information, ce qui nous le rend évidemment très familier dans une époque qui ne vit quasiment plus que d'informations et de maîtrise de l'information. Bref, on viendra à tout ça tout à l'heure si vous voulez. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous brossiez le portrait de ce roi que l'on n'arrive pas finalement ni à aimer ni à détester en lisant votre livre, mais qu'on trouve de plus en plus fascinant à mesure que s'égrènent les chapitres. C'est un personnage d'une grande complexité en vérité. Voilà, c'est un personnage très complexe et cette complexité tient aux contradictions même de sa personne, de sa figure. C'est un roi par exemple que l'on voit lésinant raptassant un peu sur l'argent, mais qui peut être en même temps d'une grande générosité. Notamment sur les affaires religieuses ? Exactement. C'est un roi qui est en conflit avec la papauté, avec les évêques, mais qui a une dévotion véritable. Donc on a un personnage qui est plein de contradictions et qui rend justement cette approche très difficile. C'est peut-être lié à sa drôle d'enfance. Il ne faut pas oublier que rarement dans l'histoire, on aura connu un fils s'opposer avec tant de violence à son père. Il faut bien qu'on comprenne qui est son père. Son père, c'est le fameux Charles VII que Jeanne d'Arc avait sauvé et fait couronner. Voilà. Louis XI est un roi qui est arrivé vieux sur le trône. Et donc on observe chez lui toutes sortes de frustrations à l'égard de son père. Les rapports entre Louis XI et son père sont exécrables, sont détestables. Et les relations, les rapports de force sont très violents. C'est une des caractéristiques justement de ce roi. Il avait une haine pour, j'allais dire, sa belle-mère, ce n'est pas sa belle-mère, mais pour la favorite de son père, la belle, la nièce Sorel. Exactement. Donc on dit qu'il avait poursuivi un couteau à la main. Ça, ce n'est pas vrai, nous dites-vous d'ailleurs. Non, c'est la légende. Mais c'est vrai que les rapports sont très violents entre Charles VII et son fils. D'ailleurs, c'est assez remarquable. On est à la fin du Moyen-Âge avec des rois qui tiennent assez loin, assez éloignés leurs enfants, leurs fils. Sans doute, peut-être parce qu'ils en ont peur. On ne peut pas dire d'ailleurs que ses relations à lui seront excellentes avec son successeur Charles VIII. Exactement, c'est exactement la même chose avec son successeur Charles VIII. Qui certes était plus jeune, donc ça n'est pas allé très loin. Il n'y a pas eu de sédition et de rébellion. La notion de rebelle ne lui est pas étrangère, en vérité ? Non, puisque déjà en 1440, il s'était lié avec des princes féodaux dans le cadre de la praguerie. Et il avait essayé justement de renverser déjà son père. Donc il avait une expérience de ces révoltes. On pourrait imaginer qu'un souverain qui monte sur le trône dans ses dispositions d'esprit va continuer une fois roi ces vieilles querelles, si je puis dire. Et l'on découvre un homme qui est transcendé par la fonction et qui épouse littéralement la cause, j'allais dire nationale, avec un petit anachronisme, mais c'est presque la nation déjà. Exactement. Il a un sens de l'état qui est très fort, attaché aux principes régaliens. Et il exerce cette souveraineté avec une grande autorité, une grande maîtrise. C'est une de ses qualités qui est très forte. Et Dieu sait que ce qui reste de l'ancienne féodalité ne lui facilite pourtant pas la tâche. Absolument, puisque tout au long de son règne, pendant plusieurs dizaines d'années, le roi a été confronté à des rébellions successives des grands féodaux. Et ces rébellions, je pense que vous avez cité très justement le bien public, ont failli lui coûter sa couronne. Oui. Alors il a eu de grandes difficultés à l'intérieur, des problèmes de trésor et de finances quasiment permanents, et puis de graves difficultés à l'extérieur également, puisqu'il y a l'Angleterre, qui était encore quelques décennies plus tôt, on pourrait presque dire quelques années plus tôt, l'ennemi total de la France. Elle l'est encore, puisqu'en 1475, Édouard IV débarque en France avec une immense armée. Et c'est le coup de génie de Louis XI, c'est son art de la diplomatie, qu'il maîtrise parfaitement, de ne pas aller justement à la confrontation, mais réussir à faire retourner les Anglais chez eux, avec des chariots d'or, avec de l'argent. Et ce n'est pas très chevaleresque, effectivement, cette méthode. Mais ça montre le talent, la russe, la capacité du roi à régler des problèmes, qui sont parfois des problèmes insurmontables. Dans l'introduction dont j'ai lu tout à l'heure deux paragraphes, vous dites, vous osez qualifier Louis XI de roi avec de grands guillemets, bourgeois, comme on dira beaucoup plus tard de Louis-Philippe. Est-ce qu'il est justement l'homme de son temps, si je puis dire, l'homme d'une bourgeoisie montante ? Oui, il est assez proche de cette bourgeoisie, en particulier de cette bourgeoisie de la finance. Il est entouré de conseillers, qui ne sont pas nécessairement des nobles, mais qui sont des gens très compétents, et sur la loyauté desquels il peut vraiment compter. Oui, ça fait penser aux anciens légistes de Philippe IV le Bel, ou au Marmouzet de Charles V. Le rapprochement est tout à fait remarquable avec Philippe le Bel, d'ailleurs il y a une espèce de correspondance qui est tout à fait étonnante. Le même sens de la construction d'un état, qui dépasse en quelque sorte la couronne elle-même, et la volonté de s'entourer de spécialistes, nous dirions-nous aujourd'hui d'experts, pour mener à bien un certain nombre de chantiers. Parce que Louis XI considère les différents aspects de son pouvoir, de son magistère, comme des chantiers d'une certaine manière. Exactement. En particulier, le premier, c'est gagner des terres, élargir l'état, c'est-à-dire agrandir l'état et augmenter la couronne. Et c'est vrai que si on prend le résultat final, il a quand même agrandi le royaume de plusieurs dizaines de kilomètres. Alors lui-même vit de façon assez modeste, il faut bien le dire. Je parlais tout à l'heure de pourpoings et limés, mais enfin, c'est peut-être un peu l'image d'Epinal, mais il y a de ça. Il vit sans cours, quasiment. Voilà, il n'a pas de cours au sens traditionnel du terme. C'est incroyable, ça. Louis XI vit dans un espace relativement restreint, qui est celui de la Chambre, avec un groupe de conseillers, lui aussi très réduit. Grande austérité dans tout ça. La austérité, effectivement. Et les ambassadeurs, les ambassadeurs étrangers, sont étonnés par cette austérité. Ça fait penser à certains princes de la renaissance italienne, un peu, d'une certaine manière. Exactement, absolument. Et c'est un trait qui est remarqué, relevé très souvent par les ambassadeurs étrangers, qui s'attendent à avoir une cour bien plus... C'est quand même le roi de France, théoriquement. Alors, on n'est pas encore, ça ne saurait tarder maintenant, mais on n'est pas encore à la cour de François Ier, qui devient en soi une chose complètement démesurée. Mais enfin, tout de même, on s'attend à ce que le roi de France soit entouré d'un certain éclat. Et là, il n'y a pas d'éclat du tout. Pas d'éclat du tout. Et le contraste est frappant entre la cour de Charles de Thémane et celle de Louis XI. Alors, comment vit-on ? À quoi ressemble-t-il ? Comment est-il dans le quotidien, ce roi ? C'est ce que nous allons voir, grâce à vous. Et grâce à celui qui se fait votre complice, si je puis dire, dans cette biographie, c'est-à-dire à Philippe de Comines. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. C'est Louis XI qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Joël Blanchard, professeur émérite à l'Université d'Humaine et spécialiste du Moyen-Âge tardif, auteur de Louis XI paru chez Perrin. Lorsqu'on a envie de savoir, c'est à quoi ressemblait le quotidien de ce roi ? Qui était-il au jour le jour, ce Louis XI ? On entend derrière vous, Anissa, quelques accents du jongleur de Notre-Dame de Massenet. C'est vrai que le XIXe siècle, d'une façon, et le début du XXe siècle, se sont emparés de la figure de Louis XI, depuis notamment le grand roman essentiel de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et c'est vrai que Louis XI est un peu le personnage discret, mais tutélaire, de ce roman. Est-ce que l'image que les romantiques nous ont donnée de Louis XI n'est pas un peu caricaturale tout de même ? Oui, c'est une image qui masque un certain nombre de vérités sur le personnage, qui amplifie surtout des défauts qui sont réels, comme par exemple la cruauté ou sa tyrannie. Alors, est-ce que c'est vrai l'histoire des petites cages qu'on appelait les fillettes ? Oui, bon, elles ont existé. Il faut rappeler peut-être à nos auditeurs qu'on a beaucoup représenté, notamment sur les gravures du XIXe siècle. On représente toujours Louis XI, rendant visite à ces prisonniers, notamment au cardinal Ballu, dans des petites cages où ils avaient à peine la place. Ils ne pouvaient même pas se tenir debout. Exactement. Et cette image de cruauté, de tyrannie, de tyrannie fiscale aussi, qui est très importante, a suivi Louis XI tout au long des siècles. C'est amplifié. Mais en réalité, Louis XI est un personnage beaucoup plus complexe. C'est un personnage très dévot, très religieux en particulier. Il qui vouait un culte particulier à la Vierge Marie. À la Vierge Marie. Et d'ailleurs, il s'est fait enterrer à Notre-Dame de Cléry. À Cléry-Saint-André. C'est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, mais l'un des très rares rois de France à ne pas être à Saint-Denis. Voilà, c'est une énigme d'ailleurs. On s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi il n'a pas été enterré à la basilique Saint-Denis. Sans doute parce qu'il vouait justement à Notre-Dame une dévotion très particulière. Et ce qui est frappant, par exemple, c'est le nombre de pèlerinages que Louis XI a fait tout au long de sa vie. C'est un roi itinérant. C'est un roi itinérant qui se déplace beaucoup. Beaucoup plus que les autres rois. Il fait jusqu'à 35 à 40 kilomètres par jour, en moyenne, ce qui est considérable. Et il va d'un lieu de pèlerinage à un autre. Et c'est la manifestation d'une foi profonde, d'une dévotion profonde pour la religion. Un roi solitaire, un roi sans façon, si je puis dire, très religieux, animé d'une très haute ambition pour l'État. Tout ça est quand même très vertueux. Est-ce qu'il l'est autant avec les femmes ? Comment se comporte-t-il avec la reine Charlotte ? Alors, avec la reine Charlotte, on a naturellement le témoignage de Comine. Qui est un peu dépréciatif. Puisque Comine nous dit que la reine Charlotte n'était pas de ces femmes avec lesquelles on prenait beaucoup de plaisir. En fait, il faut relativiser un peu. La reine Charlotte était une femme qui avait du caractère. Qui avait une bibliothèque, qui lisait, se faisait lire. Qui même a eu une autorité politique, puisqu'elle servait de médiatrice. Elle appartenait à la famille de Savoie. Elle servait de médiatrice entre le roi et les princes. En fait, les relations entre les rois et les reines appartiennent à une tradition immémoriale. Et je pense que Louis XI ne déroge pas à cette tradition. Donc, il faut nuancer en effet le portrait un peu disqualifiant de Charlotte de Savoie. On a toujours l'image d'un roi un peu âgé qui se retranche, un peu comme l'araignée dans sa toile. Puisqu'on a toujours cette image de l'universel araigne qui nous vient des chroniquants bourguignons. Exactement. On a toujours cette image d'un roi comme ça, un peu mystérieux, un peu invisible. Mais enfin, c'est quand même un grand cavalier, un grand chasseur. On l'a vu dans l'affaire du siège de Liège. Un soldat même, en vérité. Un soldat. Et au siège de Dieppe aussi, il a été blessé. Il montre ses blessures aux ambassadeurs italiens. Non, c'est un homme qui a combattu. Bon, il ne recherche pas dans l'art militaire, il ne recherche pas l'offensive. Il préfère justement la défense. Mais c'est un homme qui a de grandes qualités militaires. Donc, quand même, un grand militaire qui en même temps est un grand diplomate, qui est un roi très religieux, mais aussi assez tolérant. Ça, vous nous montrez des choses étonnantes à ce sujet. C'est une belle page, je pense, de l'histoire du règne de Louis XI, à savoir la défense des Juifs et des Vaudois. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui est remarquable. Ceux qui, depuis quelques mois, m'ont entendu pester contre le vieux roi François Ier et son massacre des Vaudois en 1545, peuvent mesurer la différence, ça, quand même. Il faut expliquer en deux mots qui étaient les Vaudois, peut-être. C'était des hérétiques. C'est une secte, il faut le dire. Voilà, absolument, qui étaient pourchassés, condamnés. Et nous avons, dans les sources qui sont très riches, très documentées, pour le règne de Louis XI, des témoignages, justement, qui vont dans le sens d'une grande bienveillance, une grande tolérance. On peut dire des choses comme ça. Donc, bon diplomate, bon guerrier, qui a d'ailleurs réformé l'armée, etc. On ne va pas entrer dans tout ça, mais vous l'expliquez très bien. C'est même une révolution, on peut dire, d'une certaine manière. Oui, parce qu'il expérimente pas mal de choses. Il expérimente les mercenaires suisses. Et voilà ! Il a une grande compétence, par exemple, dans l'art de la fortification. C'est un homme qui, justement... Oui, c'est un homme qui est toujours sur la défensive, pas sur l'offensive, d'une certaine manière. Exactement, parce qu'il privilégie toujours la diplomatie. Et la prudence. La prudence. La seule zone d'ombre, c'est finalement l'argent. Ah oui ! Vous nous parliez de tyrannie fiscale tout à l'heure. Oui, et c'est l'image qui est restée, finalement, à la mort de Louis XI, en 1483. Ça, c'est jamais bon pour l'image d'un souverain. Je le signale pour des souverains présents ou à venir, d'ailleurs. C'est pas très bon. Commune nous dit qu'il avait multiplié par trois les impôts, depuis le début du règne jusqu'à la fin de son règne. Et le peuple est exempt à la fin de son règne. Et ça, c'est en effet une ombre au tableau. Ah oui, mais c'est une ombre assez considérable, il faut bien le dire. Et en même temps, est-ce que ça n'était pas la contrepartie ? Vous parliez de Philippe Lebel tout à l'heure. Est-ce que c'était pas la contrepartie d'un État en construction ? C'est toujours la même chose. Il fallait bien financer l'armée. Il fallait bien résister aux menaces extérieures et intérieures. Et pour cela, il fallait des moyens financiers. Quand même, tout à l'heure, je montrais ce pauvre Charles Le Teméraire complètement incontrôlable, si je puis dire, se mettant à hurler, etc., se tirer les cheveux. Évidemment, Louis XI est beaucoup plus mesuré, mais ça n'exclut pas quelques sautes d'humeur, quand même. Lui-même est assez bizarre. On a l'impression que l'époque est bizarre. L'époque est bizarre. L'épisode de Péronne qui a été raconté tout à l'heure, de manière remarquable, montre bien le caractère parfois impulsif de ce roi qui agit de manière étourdie, sans s'apercevoir qu'il a en effet, à Liège, envoyé des émissaires soulever la population contre le Teméraire. Donc il y a aussi des zones d'ombre chez ce roi. Il est difficile de lui accorder une totale confiance. On a l'impression qu'il est assez prompt à trahir ses propres amis, en fait. Exactement. C'est un homme qui a aussi une réputation de cruauté, qui est avérée. Alors il a suscité, et on comprend pourquoi, quand on met tous ces éléments bout à bout, il a suscité un grand nombre de biographies. Moi je me rappelle dans mon enfance avoir lu celle de Pierre Champion, bien entendu. On parle toujours de celle de Paul Murray-Kendall, bien sûr, qui reste une sorte de modèle. Qu'est-ce qui fascine finalement notre époque et nos historiens à propos de Louis XI ? Est-ce que c'est le constructeur de l'État, ou est-ce que c'est l'homme incernable au fond ? C'est l'homme incernable, son caractère énigmatique est mystérieux. Il est impossible d'en donner une définition unitaire. Je signale d'ailleurs que l'ami Gonzague Saint-Brice sort également en ce moment, chez Albin Michel, une biographie de Louis XI qui s'appelle « Louis XI, le méconnu ». Est-ce qu'il est si méconnu que ça ? Il est difficile à cerner, disons ça. D'ailleurs, les films qui nous le montrent sont rarement très clairs et très précis. J'ai le souvenir encore d'un téléfilm, il n'y a pas si longtemps, où on le montrait comme une sorte de démiurge capable de manipuler tous ses contemporains. Il a quand même souvent été un peu à la traîne, disons-le. Il n'était pas toujours tellement en avance. On dit qu'il avait toujours deux coups d'avance aux échecs. C'était un joueur d'échecs, Audemeyrand. Mais il lui est arrivé de se tromper. Oui, voilà. Il jouait avec les blancs. Il lui est arrivé de se tromper. Il est arrivé de se tromper. Ce qui fait le caractère remarquable de ce roi aussi, c'est la documentation extrêmement riche. Et nous en venons à notre cher Philippe de Comines. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Oui, je pense. Parce qu'il a vraiment vécu, comme il le dit lui-même, en continuelle résidence avec le roi. Donc il l'a observé de manière très proche. Et son jugement est très équilibré. Parfois même un peu critique, parfois. Ce qui lui donne justement ce caractère de vérité. C'est un témoignage exceptionnel. Dans une récente émission sur La Poste, à l'occasion de la journée du timbre, je parlais de l'invention de La Poste par Louis XI. Il est quand même celui qui va prendre conscience de l'importance d'être le premier informé de tout et d'informer lui-même. Ou de désinformer. C'est un maître de l'information et de la désinformation. C'est une de ses grandes qualités. C'est ce que révèle justement sa correspondance. Nous avons de Louis XI une correspondance extraordinaire, près de plus de 2000 lettres. Ce que révèlent également les sources du temps, c'est cette capacité à maîtriser, à contrôler l'opinion. En ce sens, c'est un roi très moderne. Et on peut déjà parler d'opinion dans cette période du XVe siècle, oui ? Déjà, puisqu'on observe par exemple des mesures de censure du roi vis-à-vis de certaines troupes théâtrales. Il y a vraiment un contrôle. Il faut dire que les arts ne sont pas non plus ce qu'ils passionnent le plus. Ce n'est pas sous son règne qu'on aura connu le plus grand développement artistique dans tous les domaines. Exactement. Mais on aura compris que ça n'était pas du tout non plus son tempérament, ni ce vers quoi le portaient ses centres d'intérêt. Son intérêt à lui, c'est l'État finalement. La souveraineté, la majesté royale. C'est un très grand roi de ce point de vue-là. Et un roi très moderne. Eh bien écoutez, tant de modernité, tant de souveraineté, tant de majesté royale ne font jamais de mal par les temps qui courent. Merci infiniment Joël Blanchard. Votre magistral Louis XI est publié chez Perrin. Et je rappelle la biographie Louis XI, le méconnu de Gonzague Saint-Brice qui paraît à peu près en même temps chez Albain Michel. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Olivia sur le site european.fr. Elle voudrait connaître les origines de la sécurité sociale. Alors, pour tout vous dire, il y a, et on cite toujours ça, donc je vais le faire moi aussi, mais tout est relatif. Mais il existe un très vieux modèle. C'est celui du 5e siècle avant notre ère. On appelle ça le bronze d'Idalion qui était trouvé à Chypre. C'est une inscription syllabique qui présente un contrat d'assurance sociale d'une certaine manière, puisque c'est un accord qui est passé entre le roi, le médecin de l'île et qui promeut un système de soins gratuits. Donc là, on est en 470 avant notre ère. Si l'on met cet exemple un peu particulier de côté, il faut chercher l'origine des assurances sociales au sens large dans les anciennes corporations du Moyen-Âge, vous savez, avec leur toute première mutualisation, ces caisses communes qui devaient aider les membres les plus précaires de la communauté. On trouverait aussi dans les chantiers royaux, d'ailleurs, à partir du milieu du 16e siècle, on trouverait quelques cas un peu similaires. Bon, vous savez qu'en 1791, avec la Révolution, la loi Le Chapelier met fin aux corporations et donc à ce genre de pratiques. Montesquieu avait en quelque sorte anticipé dans l'esprit des lois l'État-providence, puisqu'il dit « l'État doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit pas contraire à sa santé ». Ça, c'est sous la plume de Montesquieu, en 1748, c'est assez extraordinaire. Alors, la sécurité sociale moderne, c'est tout autre chose, bien entendu. Il y a d'abord une conception d'assurance, si je puis dire, qui voit le jour dans les années 1880, assurance maladie, accident, vieillesse, développée dans un certain nombre de pays du Nord et en Allemagne, par Bismarck, bien entendu. Le système bismarckien de l'assurance protège uniquement les gens qui ont cotisé, bien sûr. Et puis, vous avez un autre système qui va voir le jour plutôt en Angleterre avec l'économiste Beveridge, bien entendu, qui lui refonde la protection sur le modèle des trois U, universalité, uniformité, unité. Ce système Beveridgeien, c'est ce qui va dominer, évidemment, en France. Vous savez que c'est le Conseil national de la Résistance qui va donner jour au système social français. C'est l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui institue une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles. Il faudrait parler de Pierre Larocque, parler d'Ambroise Croizat, etc. Le système figure dans le préambule de la 4e République, repris par celui de la 5e. Alors, aujourd'hui, notre fameux modèle social est très contesté pour ses abus, ses déséquilibres, pour le poids qu'il fait peser sur certains travailleurs indépendants. Mais ça, ce n'est plus de l'histoire, si je puis dire, c'est de l'actualité.